Musique Il existe dans le monde plus de 100 000 aires protégées naturelles, dont près de 4000 parcs nationaux. Pour lutter contre la perte de la biodiversité, les Etats sont incités à préserver une partie de leur territoire en les convertissant en réserves naturelles. Musique Aujourd'hui, près du tiers des espèces vivantes sur la terre sont menacées ou en voie d'extinction. Les espaces naturels attirent de plus en plus de touristes qui souhaitent échapper à la ville. Mais ces activités peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. Musique Le parc national de Yosemite a une surface de plus de 3000 km carré. Il se situe dans la Sierra Nevada en Californie. En 1890, un décret d'Abraham Lincoln, le classe parc national. C'est le deuxième plus ancien parc de l'histoire américaine. Musique Aujourd'hui, plus de 4 millions de touristes fréquentent ce parc, ce qui en fait l'un des sites naturels les plus visités du pays. Ses chutes d'eau, ses dogmes granitiques, sa faune et flore d'une grande richesse lui ont valu d'être reconnus patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Mais l'intense fréquentation touristique, au printemps et en été, pose inévitablement des problèmes environnementaux. Comment concilier la préservation d'un site naturel aussi sensible avec un tourisme de masse ? We have different plans throughout the park that actually allow us to continue to keep Yosemite pristine and unimpaired, but still allow visitors to come and explore the park. One of the ways we do that is by simply by putting curbing along the roads. It keeps people from parking in the meadows. We have a free shuttle bus system. We encourage people to ride it. Park your car. Don't drive around. Get on the shuttle bus. It goes to all the amazing spots. Another simple way is that we have boardwalks that we have constructed through the meadows. So instead of people walking through the meadows and creating impact every time they go through that sensitive environment, they stay on the boardwalk. It's not required of them, but they just do it. And what that does is it creates a perfect ecosystem in the meadow. There is definitely a balance between the number of visitors and the tourism that comes to the park, but still making sure that Yosemite remains pristine and unimpaired. And we definitely struggle with how to do that, but every year we're creating new things that allow us to do that, to find that balance. La politique choisie par le parc a été d'en faire un espace naturel protégé, ouvert à un maximum de touristes, en les encadrant du mieux possible. Mais les traces de présence humaine, comme le trafic routier, la gestion de la ressource en eau et des déchets, la destruction d'habitats naturels, les accidents de la route causant la mort de plusieurs ours, ont des conséquences non négligeables sur l'écosystème. Les rangers, qui sensibilisent quotidiennement le public en son conscient, et tentent chaque année de limiter ses impacts en cherchant d'autres solutions durables. Récemment, une nouvelle mesure innovante a été instaurée. Chaque année dans le monde, des millions d'hectares de forêt partent en fumée. Ces feux d'origine humaine ou naturelle sont généralement combattus avec des moyens humains, techniques et économiques considérables. Au Yosémite, on laisse tout simplement la nature s'autogérer. Avec plus de 980 millimètres de la foule, millions de touristes dans le monde en 2011, le secteur du tourisme, et en particulier celui de l'écotourisme, est en constante hausse. Si nous souhaitons conserver la biodiversité dans nos pays, devons-nous augmenter le nombre de réserves naturelles ? Le parc du Yosémite a su trouver un équilibre entre la gestion de son territoire et l'ouverture au public de masse. Bien intégré dans le tissu économique local, il fait la fierté de la Californie et est un exemple pour de nombreux autres parcs en cours de création. Son prochain défi, gérer le flux croissant de ses touristes et ne pas être victime de son succès. Faire un équilibre entre l'éducation, le connaissance, l'appréciation et le moins impact que vous pouvez, c'est vraiment un acte de balance. C'est vraiment quelque chose que le National Park Service des États-Unis a parfaité. Nous essayons vraiment d'assurer que les gens aient l'opportunité de voir des places comme Yosemite, mais qu'ils le connaissent sans créer un impact. C'est vraiment un acte de balance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...